Très bien, bon. Chers amis, chers collègues, chers concitoyens, la vie est décidément pleine de surprises. Il y a un an de ça, effectivement, je décidai d'écrire pour l'hebdomadaire Côté Brest, un modeste article dont la publication va être étalée sur deux numéros consacrés à Marie Le Néru. Cette femme de lettres était née à Brest et j'avoue que c'était à peu près la seule chose, mis à part mon goût pour la littérature, qui m'avait conduit à m'intéresser à elle. Je l'avoue, le pauvre idiot d'antiquisant poussiéreux que je suis, n'avait pas jusqu'alors de passion particulière pour la vie et l'oeuvre de Marie Le Néru. Et c'est pourtant ce diptyque, composé afin d'alimenter l'oeuvre histoire d'un journal local, qui a conduit M. Philippe Gambette à me solliciter pour participer à cet hommage. Je l'en remercie sincèrement, car cela me permet de surmonter une relative frustration. En effet, vous vous en doutez, quand on est correspondant de presse, on est tenu de restreindre ces élans littéraires afin de satisfaire les exigences formelles liées à la mise en page du journal. Ainsi, pour être publiable dans Côté-Brest, une chronique historique ne doit pas dépasser les 2500 signes. Afin de traverser dans les clous, j'ai donc bien évidemment tout sacrifié qu'il y ait certaines informations pourtant intéressantes et raccourcirent drastiquement les citations que je souhaitais inclure. N'étant plus retenu ici par cette contrainte pour m'adresser à vous, c'est donc un aperçu un peu plus important de la vie de Marie Le Néru que je vous propose aujourd'hui, afin que vous sachiez bien à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Il me semble que c'est généralement préférable, n'est-ce pas ? Je tiens d'abord à rendre hommage ici à la Société d'études de Brest et du Léon pour la revue des Cahiers de l'Iroise en consacrant quatre articles à Marie Le Néru parmi de rassembler les renseignements dont je vous avais besoin pour mon propos. Et m'a ainsi fait découvrir deux aspects du personnage que je souhaiterais mettre en avant tout en suivant le fil chronologique de son assez brève existence. D'une part, son enracinement à Brest, vive de Marins, et d'autre part, le caractère visionnaire de son œuvre. Premièrement donc, la fille de Brest. Comme je le disais dans le côté Brest, Marie Le Néru était issue une famille de navarques, je veux dire de gens de maires, je dirais même de seigneurs de maires. Sa mère, Marie Doriac, oui, elle aussi s'appelait Marie, on se donnait pas trop de mal pour les prénoms. Sa mère donc était la petite fille d'un capitaine de corvette, Alexandre Doriac, qui avait été chargée d'une mission secrète auprès de Napoléon, alors prisonnier de l'île d'Elbe. Elle était également la fille d'un contre-amiral major aux portes de Brest, Alexandre François Doriac, qui fut un protégé de Napoléon III, qu'il avait rencontré à bord de l'Andromède après le coup d'état raté contre Louis-Philippe. Notez que malgré les rapports pour le moins privilégiés que ses ancêtres maternels avaient été entretenus avec la famille impériale, je n'ai pas connaissance d'une présence importante des Bonaparte dans l'œuvre de Marie Le Néru, ce qui peut surprendre. Nous verrons ultérieurement qu'il admirait les forces volontés et les caractères bien trempés. Peut-être Napoléon, le vaincu de Trafalgar, n'avait-il pas bonne presse aux yeux de cette femme amoureuse des jambes mères ? A moins tout simplement que la lignée paternelle n'eut à ses yeux plus d'importance que la lignée maternelle. C'est une hypothèse. Son père, Alfred Le Néru, qui commandait un groupe de corvettes dans le port de Brest, était devenu lieutenant de vaisseau à la suite d'une campagne au Japon au cours de laquelle il servit même de précepteur aux enfants du shogun. C'est d'ailleurs le général qui dirigeait de facto le Japon, paréllement à l'autorité des Yurés exercée par l'empereur. Ce titre a été aboli en 1868 dans le cadre de l'ère Meiji où l'empereur et ses représentants ont récupéré le pouvoir effectif. Alfred Le Néru et Marie Doriac se sont donc mariés à Brest le 28 novembre 1872. De cette union naquit donc le 2 juin 1875 dans une vieille maison de la rue de Siam, Marie Le Néru. Malheureusement, Alfred ne savoura pas longtemps les jouets de la paternité. Le 3 avril 1876, il meurt à Sainte-Croix-de-Ténérife déçu d'une maladie intestinale. Son épouse n'a que 21 ans et sa fille n'a que 10 mois. Cette dernière aura donc peu connu son père, ce qui peut suffire à expliquer qu'elle souffrit relativement peu de sa disparition, même s'il a exprimé volontiers sa révolte contre le destin qui priva son père de la destinée exemplaire à laquelle il semblait naturellement appelé. Elle put néanmoins se révéler une fillette vive, enjouée et intelligente. En 1886, lors d'un séjour à Montpellier chez son oncle maternel et père de substitution, Lionel Doriac, professeur à la faculté d'aide de Montpellier justement, elle commença à écrire son journal d'enfance dans lequel elle manifestait sa profonde affection pour les marins et sa fierté d'être une descendante d'officier de marine. Je cite. « Oh oui, je suis fille de marine, je le suis de toutes mes fibres, de toutes mes cellules et je rends grâce au destin de m'avoir fait sortir, moi si dégoûté, qui éprouve le besoin de tout choisir, de tout comparer, de tout préférer, de me voir tirer d'une caste que je ne veuille pas renier. Le marin est bien autre chose qu'un militaire. Il a la grâce de l'athlète, l'intelligence d'un voyageur, la distinction que donnent la solitude et le silence des espaces et aussi l'aventure dangereuse. Je pense moins aux officiers, mais j'ai l'amour de mes hommes. Quand je croise ces jolies figures sérieuses parce qu'elles sont si simples que j'ai ces adorables de bravoure et d'enfantillage, j'ai envie de leur serrer la main, de leur taper sur l'épaule comme ferait un vieux chef. J'ai envie de les décorer. Je ne pourrai plus trouver dans la marine un milieu pour moi, mais si je me mariais, ce serait un grand regret nostalgique de ne pas épouser un marin. » Bon, fin de citation. La question ne se posa finalement pas car elle ne se mariait jamais. Mais pour nous, brestois, l'un des aspects les plus intéressants de ce journal est sans conteste le point de vue qu'elle développe sur le Brest du XIXe siècle. Vous n'êtes pas sans savoir, en effet, que notre ville a eu le douteux privilège d'être détruite presque entièrement pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements alliés, puis d'avoir été reconstruite pour le meilleur et souvent pour le pire. L'enthousiasme pour la ville nouvelle construite sur les runes de l'ancienne ayant fait long feu, une certaine nostalgie du Brest d'avant-guerre s'est développée, se cristallisant notamment autour de la perte bien réelle que fut la destruction du pont impérial, le fameux pont tournant de recouvrance que l'on avait appelé Sa Majesté et qui a été remplacé depuis par un pont levant. Cette nostalgie n'est-ce pas non pas empêcher le pont levant de s'imposer dans le cœur des Brestois et de devenir l'emblème de la ville. A juste titre, car autant le dire tout net, Brest, ce n'était pas du tout mieux avant. Les archives filmées que nous disposons, de même que les commentaires de l'historien Alain Boulard, sont plutôt attestés que les « ruelles de caractère » étaient plutôt obscures et que les habitations étaient humides et insalubres. Seuls les bâtiments de l'arsenal du HOK et de l'indu avaient une certaine allure mais s'étaient déjà obsolètes avant la guerre d'où leur destruction au profit de construction plus moderne. Mon jugement peut vous paraître sévère mais c'est Marie-le-Neru, enfant, mais Marie-le-Neru, enfant, emporte un assai similaire sur le Brest XIXe ce qui n'empêche pas de faire montre de tendresse envers sa ville natale et particulièrement pour sa déjà légendaire Rade pour laquelle elle éprouve une profonde affection. Nouvelle citation. Aucune ville ne ressemble à Brest, aucun des autres ports. Nulle part on a fait des rues si étroites et des maisons si hautes. De claires maisons plates et grises qui n'ont même pas la douceur des trous sombres. Elles surplombent, dures et pâles comme des parois de gorge. Un courant d'air éternel ajoute au malaise des choses étroites et sans proportion. La painfelle encaissée, encombrée du matériel et de sa marine, des constructions du port en échasse sur le roc. Tout est resserré, tout est boyou, chenaldé et défilé. Et sa prise de large, la promenade du cours est une si maigre terrasse devant la rade magnifique et fermée du boulet que sur ces kilomètres d'océan et sur ces côtes qui sont de la campagne, on respire moins qu'en traversant la place de la Concorde. La ville devrait s'appeler Augustine. La marine pauvre et triste la fait ainsi. Oh marine ! Oh ma mère ! Ces jeunes gens passent dans les rues par large front de casquettes blanches. Ils sont lents et chez eux. Ils ont le recueillement du geste et l'ardeur du regard dont on couve et décèle un bonheur. Et ce bonheur est le départ. La jeune fille avait pourtant bien fait de profiter de toutes ses sensations. En mai 1887, à 14 ans, elle contacta une rougeole carabinée qui entraîna toute une série de complications au niveau des yeux et des oreilles. Elle devint partiellement aveugle et définitivement sourde. Les yeux, on les sauvera, mais les oreilles lui interdirent définitivement le monde, écrivit Jean Neville. En 1899, dans son journal, elle consigne les pensées que voici. J'en regrette la musique, comme une personne morte. Ah, comme les vieux airs qui ont chanté à 12 ans. Je crois à mes mémoires prodigieuses c'était galère. Je n'ai pas perdu une mesure de ce que j'ai entendu. Je conserve la gamme très juste. En m'appliquant, je retrouverai bien la chromatique, puis tous les arpèges, la note isolée. Alors je lirai la musique comme une langue de plus. Durant son adolescence, elle put compter sur le soutien indéfectible de sa mère qui l'emmena à Paris pour la faire soigner à la maison de santé des Dames Augustines. Elle se mit en quatre pour parfaire son éducation. Elle résidère à la capitale aux 8 avenues de Villers de 1889 à 1893. Le temps pour Marie de poursuivre ses études et fortifier sa volonté. Car ce double handicap qui aurait pu être la fin de tout allait devenir pour cette femme d'exception le début d'une carrière hors du commun. De ce point de vue, Marie-Lené Rue me semble illustrer à elle seule avec au moins un demi-siècle d'avance la conception sartrienne de la liberté humaine. En effet, quand le sujet se retrouve à la suite d'un accident quelconque dans l'incapacité de poursuivre une certaine activité, cela ne contredit pas sa liberté. Bien au contraire, car il est alors libre soit de déplorer le renoncement forcé à un possible qui lui est désormais fermé, soit au contraire d'applaudir l'ouverture d'une multitude d'autres possibles. En somme, le handicap, loin d'annuler la liberté d'individu, la révèle car l'individu qui en pâtit, certes, renonce à un possible mais cette contrainte est finalement peu de choses en comparaison des nombreux autres possibles qui lui restent ouverts. En éliminant un possible parmi tous les autres, le handicap permet à l'individu de prendre pleinement conscience de la multitude des possibles qui s'offrent à lui et dont il n'est jusqu'à présent même pas conscience tant son intention était concentré sur le seul possible qu'il s'efforçait d'actualiser jusqu'à présent. Ainsi en allait-il donc de Marie-Lenéru qui sut dépasser sa sensibilité amoindrie et puisait une énergie nouvelle dans les ressources qui lui restaient. En janvier 1894, elle écrivait ceci « Il n'y a qu'un fléau, le découragement. Je ne pense pas seulement à la désespérance qui embrasse toute une vie mais à ses altitudes de tous les jours qui s'étendent à une période, à une heure. On ne l'espère pas de l'ensemble et pourtant dans le détail, si l'on faisait la somme des moments sacrifiés, on approcherait bien du tout. Celui qui devant Dieu peut sacrifier une seconde a-t-il à se plaindre de la brièveté du temps ? Allez, il est encore trop long pour vous ! » Six ans plus tard, en 1900, un autre extrait de son journal porte encore la trace de cette philosophie de la vie, si l'on pouvait vaincre ce que chaque mouvement, même déterminé, contient de nonchalance, si l'on pouvait délester chaque minute, même fiévreuse, de ses millième d'oisiveté, ce serait l'éternité en profondeur. Je suis poursuivi par cette idée de perfectionner l'instant, de débarrasser chaque particule d'existence de cette loi de pesanteur qui fait que la paresse usurde toutes nos actions, nos pensées, nos vibrations, nos ondulations de toutes sortes et que d'un bout à l'autre nous dormons la vie. L'incurie humaine, ce qui m'aura plus étonné sur la terre. Personne ne semble ému de laisser dans la mort tant de possibles qui nous effleurent, nous éventent dans leur fuite, qui pourraient être nous, le plus beau de nous-mêmes et qui ne seront jamais. Il n'y a dans la vie que ce qu'on met dans l'instant. Nous sommes trop lents. Il faudrait apprendre à vivre à poids égal, dans un mouvement de plus en plus rapide pour voir jusqu'où se laillerait. Elle fit donc peu à peu montre d'une force de caractère hors du commun qui confinait parfois à la morgue. Dans la vie, elle restait élégante et elle tâche même une certaine importance à son apparence, ne voulant en aucun cas inspirer la pitié. Compensant la diminution de ses sens par un surcroît de spiritualité, elle fut même tentée par une carrière religieuse qui préféra finalement la littérature qui est également une forme de sacerdoce. Et j'en viens donc à la deuxième partie, l'écrivain visionnaire. Son premier coup d'éclat littéraire eut lieu le 15 octobre 1905 avec la publication dans Le Mercure de France sous le pseudonyme d'Antoine Morsin d'un article intitulé Un professeur d'énergie, Saint-Just. Notez bien qu'elle était moins intéressée par l'action politique réelle du célèbre révolutionnaire que par sa personnalité dans le mesure où Louis-Antoine de Saint-Just lui semblait être un exemple de volonté et de ténacité, deux caractéristiques dont elle s'efforçait elle-même de faire monde. Après la publication de l'article, elle écrivait dans son journal cet aveu un peu plus explicite en définitive, je suis allé à Saint-Just comme Barès et Bonaparte sans parti pris social ni moral pour lui demander de l'élan. J'évoquais Sartre il y a un instant mais il apparaît clairement que Marie-Lunérus serait plutôt entendue avec la philosophie de Nietzsche auquel faisait d'ailleurs allusion justement dans le chapitre du journal que je viens de citer. Donc voici la suite. Puisque vous nommez Nietzsche j'ai bien envie de vous répondre à sa manière Oui, j'ai écrit dangereusement mais de tout ce qui est beau en ce monde qu'est-ce qui n'est pas redoutable ? Le christianisme n'a-t-il pas été prêché dangereusement ? Y a-t-il vraiment dans la mort telle que l'impliquent les grands enthousiasmes de quoi déshonorer le fanatisme ? On ne fera jamais pis que braver sa mort et celle des autres. Est-ce donc si grave ? Et vaudrait-il mieux vivre sans martyr et sans foi ? L'article sur Saint-Just lui a eu l'admiration de Maurice Barès un auteur dont elle parlait déjà de manière assez élogieuse cinq ans auparavant. J'ai lu comme en sursaut les deux articles de Barès sur l'impératrice d'Autriche. Je suis frappé de l'éloquence des citations. Plus je les fréquente plus je me persuade que les esthétiques ne se développent que par l'intelligence qu'ils tiennent pourtant à mépriser. Là où il y a de fortes vies intérieures vous trouverez toujours des mots qui sentent non seulement l'intellectualité mais le choix, le sens littéraire. Barès, je suis assez surpris quand il donne un rendez-vous à l'auteur qu'une femme qui plus est assez lourdement handicapée se cachait derrière le surnom d'Antoine Morsin. L'essai sur ce injuste de Nari Le Néru parut finalement de l'ensemble d'intégralité chez Grasset en 1922 justement préfacé par Barès. En 1908 toujours dans le Mercure de France elle publia sous son vrai nom cette fois un nouvel article le cas de Miss Ellen Keller consacré à une autre personnalité inspirante et non des moindres puisqu'il s'est ici d'une américaine sourde muette et aveugle de naissance qui fut la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. J'ai appris cette semaine que cette femme atterrit des programmes scolaires texans au grand livre de Moïse sans commentaire. Toujours en 1908 Nari Le Néru obtint le premier prix d'un concours de nouvelles pour la vivante l'histoire d'une statue que l'électricité d'un orage éveille la vie mais sans la lumière ni la voix ni le mouvement. Cette histoire fait émanquablement penser à d'autres fictions mettant en scène des êtres fabriqués par la main de l'homme et ses veillants à la vie comme Frankenstein ou L'Eve Futur à ceci près qui n'est pas question dans la vivante des questionnements éthiques que font surger les progrès de la science le seul souci de l'auteur aura été de faire connaître ce que représente la vie de l'âme consciente captive d'un corps au sens amoindri. On retrouve cette préoccupation sur le souci de mettre des mots sur sa expérience difficilement communicable dans cet autre extrait du journal. C'est au réveil de la syncope qu'on sait seulement ce qui vous est arrivé qu'on a l'émotion de la mort approchée. Comment faisons-nous du mot résurrection à synonyme de joie ? Quel poids de mélancolie il faudrait soulever ? Je me lève par préjugé par imitation car je ne m'éveille à rien. Par moment c'est un sursaut une fin de patience à ne plus pouvoir plus être sourd une heure de plus et le lendemain se réveiller là-dedans qu'il n'y ait pas d'autre avis possible. Il n'est donc pas très exagéré d'envisager Marie-Lenéru comme une pionnière du combat pour la dignité des personnes en situation de handicap. Souffle tout toi tout fut au choix en tant que dramaturge qu'elle connue de succès et devient une figure du Tour Paris. De 1907 à 1918 elle écrivit 8 pièces de théâtre que je vais citer par ordre chronologique de parution. La première les affranchis qui lui valut le prix vie heureuse aujourd'hui féminin va ensuite le redoutable qui fit scandale parce qu'on y voyait un jeune officier trahir son pays pour l'amour de l'épouse de l'amiral le souvenir de l'affaire Dreyfus était encore vif dans la mémoire et les menaces de guerre étaient de plus en plus précises du scandale. Il y a ensuite la paix le bonheur des autres la maison sur le roc la triomphatrice qui fidèle la première femme après Georges Sand et Madame de Girardin contre une pièce intégrale de répertoire de la comédie française citons enfin l'éditeur et l'Eumadie qui fut publié à titre posthume voici un extrait de la scène 3 de l'acte 1er des lutteurs ah les lutteurs pardon c'était pas les affranchis c'était les lutteurs les lutteurs donc où Marthe répond à Lamarck qui vient lui demander pourquoi elle ne se marie pas si vous saviez ce qui m'est offert si je racontais la dernière offre l'acharnement des intermédiaires on me dit clairement c'est la dernière fois que je m'occupe de vous vous devenez impossible vous n'êtes même plus jeune 27 ans vous êtes en baisse d'ailleurs vous maigrissez et gâtez votre teint c'est un homme de 45 ans très bien conservé à qui vous ne sauriez reprocher que des détails de physionomie et des mains qui vous répugnent ce qui est de l'enfantillage vous fait l'honneur que vous souhaitez pour femme et pour mère de sa race la situation n'est pas sans attrait émolument auquel vous n'aurez su prétendre avenir colossal dans les huiles et si vous faites la raffiner chose excludale pour une jeune personne sachez que ce monsieur n'est pas des nuits de culture il reçoit les journaux amusants fréquent des théâtres gays il aimera terriblement sa femme et surtout pour décider c'est un parfait homme et bien plus que beaucoup de mon discours sur l'état des conditions féminines au début du 20ème siècle je pense non que l'auteur puisse être qualifié à proprement parler d'écrivain féministe mais elle prenait avec des obstacles que la société pouvait poser à la volonté d'une femme on reviendra sur ce point important tout à l'heure le théâtre de Marie Lonerue très intellectuelle trop intellectuelle peut-être même se catariser par très peu d'action et les sujets arides ce qui peut expliquer le relatif oubli dans lequel elle tomba après sa mort elle n'en bénéficia pas moins de la production des critiques de renom qui étaient Cátule Mendes et Léon Blum qui était encore loin d'entamer la carrière politique que l'on sait deux soutiens de poids qui ouvrirent les portes du milieu littéraire parisien et envers lesquelles elle restera reconnaissante le texte des lutteurs par exemple est dédié à Blum et en 1910 elle traitait dans ces termes de l'essai intitulé « Du mariage » écrit par Blum et paru trois ans auparavant j'ai vu Blum et lu son livre extraordinaire j'ai tant de peine à comprendre l'amour hors du mariage un homme est émouvant parce qu'il peut être ma vie le visage la présence l'attendrai de tous les jours et non parce qu'il est sur moi je sais quel droit de possession et de perturbation de la pensée que Blum ait directement influencé l'écriture des lutteurs il n'y a qu'à pas que je me garderai de faire par prudents je me banderai à dire qu'il faut d'ailleurs se garder de se désintéresser du théâtre de Marie de Néru ne serait-ce qu'en raison justement de cette figure féminine qui toute triomphe de l'homme serait dotée d'une force que le sexe soi-disant fort ne parvient pas à égaler mais qui le paye cher ainsi dénoncent-t-elle de manière à peine voilée le peu d'espace que la France de la Troisième République accordait aux femmes encore un aspect pionnier de son oeuvre cela dit au-delà de cette interprétation plutôt sociale que politique il faut tenir compte du vécu de l'auteur qui se dédie reste à célibataire toute sa vie on risque de faire une hypothèse tardie il n'est pas interdit de penser que c'est un fortement sentimental et témoin dû à son handicap et à son intelligence rare étant encore aujourd'hui les hommes qui acceptent d'être surclassés par une femme c'est ce qu'exprime notamment la fin de la Triomphe Faitrice où Claude l'héroïne qui vient d'obtenir le prix Nobel perd son mari Saurès qui ne souvient pas de se sentir inférieur à elle et le dit d'ailleurs très clairement dans la scène 7 du troisième acte ah laissez-moi vous dire laissez-moi dire puisque c'est la première et la dernière fois ces choses-là on n'y revient pas vous êtes vos supplices ma pauvre Claude vous ne savez comment guérir effacer comment vous faire pardonner votre gloire toujours montante et moi je ne sais pas davantage comment vous féliciter vous admirez avec assez d'élan vous prouvez toute heure prouvez à tout le monde que je ne suis pas jaloux jaloux quelque chose vraie pourtant quelque chose dut quand votre âme n'est pas ville ou pique cela un mari qui renonce si je n'étais pas jaloux de vous vous aurez noté au passage que cette héroïne que l'auteur surnomme la triomphatrice comme si elle représentait le degré ultime de la victoire que la femme peut rapporter sur l'homme porte un prénom épicène le terme a été popularisé par la récente sortie du roman d'Amélie au tombe et vous ne pouvez plus ignorer qu'il s'agit d'un prénom pour en être masculin ou féminin de sorte qu'il n'est pas intérêt de penser qu'en notant une telle héroïne d'une identité qui n'est pas exclusivement féminine l'auteur avait cherché à laisser entendre qu'une femme de son temps était condamnée à renier partiellement cette féminité pour pouvoir égaler l'homme en société mais je dis ça à titre de simple hypothèse pendant la guerre révoltée par le spectacle de la souffrance et du sang Marie de Néru évolua vers le pacifisme voire l'antimilitarisme qu'elle exprime notamment dans sa correspondance avec son fiel de guerre Albert Puech je ne veux plus écrire que contre la guerre ce qui ne veut pas dire mon fiel que je ne trouve pas très beau de faire celle-ci je suis fille petite fille je ne veux plus qu'un luxe moral ne coûte aussi cher elle est proposée dans son journal comme le résume David Steele une paix internationale garantie par la société des nations et construite sur une solide victoire préalable contre l'Allemagne encore une fois elle y en avance sur son temps mais cette femme décidément visionnaire ne put voir la fin du conflit et la concrétisation de ses espérances lors d'un séjour à l'Orient elle fut emportée à 43 ans le 23 septembre 1918 par la grippe espagnole qui faisait des ravages dans la région on a abondément parlé dans cette ville l'année dernière à l'occasion du sénère du bordement américain les séries n'avaient pas non plus épargnées par l'épidémie le filial de guerre de Marie de Néru publia quelques-unes de ses lettres en 1923 dans la revue Indochinoise sous le titre Le Triomphe de l'Aile le journal fut édité et préfacé par François de Curel chez Cresse en 1922 puis complété en 1945 chez Grasset et réédité en 2007 chez Barilla après avoir été longtemps introuvable l'édition originale de 1922 est d'ailleurs disponible à la bibliothèque universitaire de Lettres et sciences humaines de Brest parlons-l'ici notez cependant que David Steele révéla en 2005 que le manuscrit du journal avait été en grande partie expurgé par la mère de la défunte du tout privilège que celui de sourire à son enfant ce qui n'excluse cependant pas les choix opérés dans ce qu'il faut bien appeler un travail de censure puisqu'il semble que Madame Le Néru mère ait pris soin de sacrifier prioritairement les passages excessivement audacieux du point de vue du milieu catholique et bourgeois dont elle était issue Marie Le Néru fut d'abord enterrée au cimetière de Quai Rentré à l'Orient mais les Brestois peuvent aujourd'hui voir sa tombe au cimetière Saint-Martin signalé par une colonne de granite sculptée de bière et d'une encre de marine comme pour illustrer l'ancrage à Brest que j'essaie de mettre en avant dans ma première partie alors pour conclure La naissance à Brest terre du bout du monde donna à Marie Le Néru l'amour des gens de mer et peut-être par voie de conséquence la force morale nécessaire pour surmonter son long handicap L'écriture lui permet d'exprimer de façon plus ou moins explicite des idées extrêmement novatrices pour l'époque concernant la condition féminine la vie des personnes en situation de handicap et la paix dans le monde Pour toutes ces raisons lui rendre hommage ici à Brest à l'occasion de s'ennerre de sa mort a un sens qui va bien plus ou moins que le simple rappel du passé D'ailleurs Marie Le Néru fut bien plus qu'un écrivain parmi tous ceux qui ont eu le bel page sur Brest cette ville au destin inculier elle fut véritablement une pionnière en tant que défenseuse de cause qui n'avait pour ainsi dire pas droit de cité dans la France de la troisième République mais donc personne ne remettra en cause la légitimité aujourd'hui On n'a pas tort de dire tout commence en Finistère Plus sérieusement l'audace intellectuelle de Marie Le Néru n'était sûrement pas étrangère au relatif oubli dans lequel elle était tombée après sa mort Personne n'a véritablement osé revendiquer son influence et bien évident que son héritage intellectuel n'a pas été sur le plan historique d'une importance décisive pour l'évolution de la société Elle a alors fait pas moins partie de ces gens d'êtres visionnaires qui ont donné la parole à ceux qui ont été privés ont contribué par leurs écrits à lever de vieux tabous et subséquemment à changer le monde au-delà du fait qu'elle fut natif de Brest et donc tout à fait fondée de lui rendre hommage de lui rendre l'hommage qui lui est dû dans cette ville que certains qualifient d'insoumise Merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !